Vous êtes sur RTL. RTL Soir avec Thomas Soto. Elle était avec nous une fois par semaine l'an dernier. Elle est une actrice, une réalisatrice et désormais une auteure sans concession qui publie avec Mathieu Tucker trois petits livres illustrés pour les enfants à chaque classe d'âge le sien. Ça s'appelle Et si on se parlait ? Andréa Bescon est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir Andréa. Bonsoir Thomas. Bienvenue à la maison. Ces livres, il y en a un pour les 3-6 ans, un pour les 7-10 et un pour les 11 ans et plus. Et vous y abordez tous les sujets dont trop souvent on n'ose pas parler à nos enfants. Celui des violences sexuelles dont sont victimes un enfant sur cinq. Un enfant sur cinq, victime de violences sexuelles. Alors c'est quoi Andréa, la bonne façon d'en parler ? Moi je ne sais pas concrètement. Allez, on va parler clairement. Ce qu'on voit ce sont des chiffres. Comme vous dites, 165 000 enfants violés chaque année en France sont des enquêtes mémoires traumatiques UNICEF. On est sur quelque chose de sérieux. Ce Conseil de l'Europe qui parle d'un enfant sur cinq. Il y a de vraies enquêtes qui sont menées. Tout ce qu'on voit, surtout aujourd'hui, c'est que toutes les préventions qui ont été faites jusqu'à présent sur ton corps et ton corps, ça t'appartient, tu as le droit de dire non, cette notion de consentement qu'on inflige à l'enfant, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Puisqu'on ne peut pas responsabiliser l'enfant sur l'agression qu'il subit. C'est l'adulte qui doit être responsable. C'est trop de poids sur leurs petites épaules. Exactement. Puisqu'il y a tout l'état de sidération, l'emprise, quelque chose dont parle très très bien Muriel Salmona, par exemple, la psychiatre, où on voit que l'enfant ne peut pas, avec sa petite psychologie d'enfant, se combattre, un adulte, en pleine puissance. Alors, comme ça ne marche pas avec ces campagnes-là, vous avez fait du très concret avec ces livres. Dans le livre pour les petits, par exemple, pour les 3-6 ans, vous écrivez, Mes parties intimes, elles n'appartiennent qu'à moi. Personne n'a le droit d'y toucher. Ni mes parents, ni aucun adulte, ni mes copains-copines. Seulement le docteur, si ça me démange ou que ça me brûle. Et il faut toujours qu'un autre adulte soit à côté de moi. C'est fondamental de le leur dire. Mais comment faire pour que ça ne les stresse pas, pour que ça ne les angoisse pas ? Ce n'est pas facile de se prendre ça, quand même ? Non, ce n'est pas facile. Mais en même temps, c'est encore moins facile de se prendre une agression, en fait. Là, on va être cash dans les livres. Je l'ai vécu, les agressions, je sais ce que c'est. C'est beaucoup plus cash que d'être informé. Donc, je crois qu'il faut être clair aujourd'hui. Nommer les parties intimes d'un enfant, effectivement... Vous en parlez tous les mots, d'ailleurs. Les mots familiers, les mots enfants. Voilà, dire exactement, savoir nommer ses parties intimes, avoir conscience de l'importance de l'intégrité et du fait que la violence ne sera jamais la normalité. On a tendance à croire que la violence, c'est quelque chose de normal. On éduque les enfants avec violence. Tais-toi, sinon je t'en mets une. Et puis, de toute façon, c'est pour ton bien. Et tu verras que plus tard, tu me remercieras. Non, en fait, non. Ça fracasse un enfant en pleine évolution. Un enfant, il a un rapport à l'autorité qu'il construit en grandissant. Et pour lui, si un grand le dit ou si un grand lui demande quelque chose, forcément, il doit un peu obéir. Il y a une raison, comme on dit, entre guillemets. L'enfant, c'est un être de droit, mais c'est aussi un être vulnérable. Nous, on a une mission, les adultes, en fait. Et c'est vraiment un travail sociétal, d'ailleurs. Une action citoyenne de prendre soin des enfants en règle générale. Et on a une notion très patrimoniale de l'enfance. Le parent va dire, c'est mon enfant, je fais ce que je veux. Non. Non. Personne n'appartient à personne. Le mot, ça, vous n'aimez pas ? Le côté possessif, le côté propriétaire de ses enfants ? Oui, parce que ça donne accès à énormément de dérives. Donc, effectivement, je n'aime pas, non. Beaucoup de familles sont très aimantes et aussi très pudiques. On ne se dit pas les choses. Comment trouver les bons mots ? Comment se déverrouiller ? Ce n'est pas simple, ça ? Non, ce n'est pas simple. Ça, je vous l'accorde. Les secrets restent dans les familles. On le voit très bien. Et d'ailleurs, sur 94% des violences sexuelles, c'est au sein des familles ou à un proche. C'est-à-dire que le proche, oui. Oui, 94%. Et 81% des violences sexuelles, en règle générale, c'est sur les enfants. D'accord ? Donc, même le combat des féministes, aujourd'hui, par rapport aux violences sexuelles, il faut vraiment inclure les enfants, puisque énormément d'enfants en sont victimes. Et ils sont un peu sous les radars, aujourd'hui, les enfants. Mais évidemment... On a beaucoup parlé des violences. Et on a raison, des violences faites aux femmes. Oui, c'est fondamental, mais c'est le même combat. Donc, il faut rejoindre tout ça. Et surtout, il faut que la société ouvre les yeux, puisqu'on ne parle pas de ce chiffre absolument incroyable d'un enfant qui meurt sous les coups de ses parents ou d'un proche tous les quatre jours. En France. Tous les quatre jours en France. Tous les quatre jours. Andrea, votre combat, le combat de votre vie, c'est celui d'une enfant qui a été violée par un ami de vos parents pendant trois ans, de neuf à douze ans. Vous en avez fait une pièce, puis un film, Les Chatouilles. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez décidé, vous, de ne plus vous taire ? Quel a été le déclencheur ? Je crois qu'à partir du moment où on a témoigné, on ne peut plus s'arrêter tant que les choses ne changent pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je constate... Il a été condamné tard, votre agresseur. Très tard. En 2006. Oui, exactement. Il a été condamné à dix ans. Il n'en a fait que six. Donc voilà, il y a quand même... Le mot est fort, mais il y a une complaisance de la société à l'égard des violences sur enfants. Une complaisance ? Oui, une complaisance. Regardez par exemple, dernièrement sur Amazon ou Cédine Scount ou des grands sites de vente, il y avait des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants qui étaient en vente. Je vous passe les détails. C'était sordide. Avec profondeur de l'anus, du vagin, la totale. Vraiment. Donc on a beaucoup d'associations. Heureusement, les associations sont là. Elles sont très présentes sur le terrain. Donc elles ont alerté Adrien Taquet, ce critère d'État à l'enfance. Lui a agi tout de suite. Il a appelé et a dit maintenant il en est hors de question. Il faut que ce soit retiré de la vente. Ça a été fait. Ça a été retiré de la vente. Mais l'État ne porte pas plainte. C'est-à-dire que l'État ne porte pas plainte. Voilà, c'est comme ça. C'est name in shame, comme on dit. Mais il n'y a rien derrière. Et c'est absolument incroyable. Donc on fait une vidéo Loopsider, on l'a vu 3 millions de fois et puis... Il ne se passerait rien derrière. Cette semaine, vous partagez la une de elle avec Brigitte Macron. Brigitte Macron partage la une de elle avec vous, on a l'impression. Elle soutient votre combat à la femme du chef de l'État. Et vous nous y dites dans cette interview quand tu as été violée dans l'enfance, c'est comme si c'était marqué victime sur ton front toute ta vie. Oui, parce qu'on est dans des mécanismes de culpabilité, de peur. Donc oui, on est malheureusement détecté. Non, moi personnellement aujourd'hui, je me suis énormément reconstruite grâce à un très bon thérapeute déjà. Puis le facteur chance, la rencontre de l'homme de ma vie, ma famille. Donc bon, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Je pense qu'on peut se reconstruire. Mais quand même, on a toujours cette ombre-là qui plane et on n'est pas solide. On n'est pas solide. Vous avez été très sévère avec les politiques et notamment ceux de la majorité l'an dernier à ce micro quand vous veniez dans RTL le soir. Pourquoi faire davantage confiance à Brigitte Macron ? D'abord parce que Brigitte Macron est mon amie déjà. Ça fait des années qu'on se connaît, on s'aime beaucoup. Et Brigitte Macron n'est pas le gouvernement. Donc déjà, je trouve qu'elle a un courage assez exceptionnel de poser avec moi en une de elles sachant que je suis toujours quand même en train de démonter les politiques actuelles. Donc je trouve que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et c'est aussi pour interpeller les législateurs et les parlementaires leur dire attendez, le symbole, il est dingue. Il y a la première dame qui pose pour la condition de l'enfance qui se livre. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview. Elle se livre. Donc attendez, les parlementaires ont un vrai problème. Ouh, écoutez-nous. c'est plutôt ça. Et parmi les nombreux combats que vous menez, Andréa, il y en a qui concerne les rapports sexuels entre un adulte et un moins de 15 ans. Aujourd'hui, ils ne sont pas automatiquement considérés comme un crime. Si quelqu'un a un rapport avec un enfant de 12 ans, ce n'est pas automatiquement un crime. Marlène Schiappa a essayé de faire bouger les lignes là-dessus. Elle n'y est pas parvenue. Brigitte Macron vous soutient là-dessus ou pas ? Ça va bouger ? J'espère. En fait, ce n'est même pas que j'espère. C'est que c'est indispensable si on veut à un moment donné avancer. C'est-à-dire, même avant les états généraux qu'Adrien Taquet met en place aujourd'hui, il faut interpeller les parlementaires pour installer cette loi de crime automatique sur les moins de 15 ans en ce qui concerne une violence sexuelle infligée par un majeur, un adulte. Et en plus, il y a un flou général entre les 15 et 18 ans. Attention, je vous parle seulement même des moins de 15 ans et même ça, ça ne passe pas parce qu'on nous sort le problème de la Constitution. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce problème-là. C'est-à-dire, la Constitution, elle doit évoluer avec sa société. Quand on voit aujourd'hui que des petites filles qui ont 11 ans ont un corps de femme et qu'on ne les protège pas et qu'ils se mettent en short, on les insulte, c'est indispensable aujourd'hui. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est encore une fois les milliers et milliers de personnes qui oeuvrent tous les jours sur le terrain de la pédocriminalité et toutes les associations. Il faut faire voter cette loi qui est indispensable et il faut que tous les agresseurs d'enfants soient jugés en cours d'assises et qu'il y ait moins aussi de complaisance au niveau de la justice puisque les peines, j'écoutais Emmanuel Argon tout à l'heure sur une éventuelle peine de 3 ans pour le squat. Je veux dire, 3 ans, ok, des agresseurs d'enfants qui écopent de 6 mois avec sursis. Puis, il faut arrêter les sursis parce que pour les agresseurs c'est comme un effacement de la peine. Donc vous demandez quoi ? Vous interpellez le garde des Sceaux ? C'est au garde des Sceaux que vous parlez ? Oui, j'aimerais bien qu'on se parle avec le garde des Sceaux, avec Éric Dupond-Moretti. Quand je dis moi, c'est encore une fois tous les acteurs de terrain, tous ces gens qui brandissent depuis des années cette alerte générale. Et Éric Dupond-Moretti, je pense qu'aujourd'hui, vous avez le devoir de faire ça, vous avez le devoir d'écouter tous ces militants puisqu'il ne faudrait pas oublier que depuis l'affaire Doutreau, alors pour rappeler les choses, évidemment, Éric Dupond-Moretti était un des avocats des présumés agresseurs, l'armée d'avocats qu'il y avait contre les enfants. Et depuis l'affaire Doutreau, il y a moins 40% de condamnations pour agressions sexuelles en France et 73% des plaintes sont classées sans suite. Et on est d'accord, il n'y a pas 73% de menteurs. Donc je crois que M. Dupond-Moretti, aujourd'hui, il doit ça à l'enfance en France. Il a une belle occasion quand même de prouver qu'il a un cœur. Et puis en plus, c'est facile de me joindre. Brigitte Macron à mon numéro. Voilà, comme ça, c'est clair, c'est précis. Toute dernière question, est-ce que le pardon est possible ? Est-ce que vous pardonnerez un jour, Andréa Bescon ? Moi, je pense que je serai toujours en colère. rare, pas pour mon histoire. Mon histoire, elle est derrière moi. Enfin, aujourd'hui, je me suis reconstruite totalement. Donc je n'en veux à personne. Enfin, évidemment, l'agresseur qui est encore dehors et qui, à mon avis, ne s'empêche pas de sévir puisqu'il est rare qu'on les soigne tout à fait. Et ça aussi, il faut que ça change. Donc, non, je serai toujours en colère. Enfin, en tout cas, je me réveille tous les matins avec de la rage au ventre en pensant à tous ces enfants qui ont une enfance brisée aujourd'hui en France. Merci, Andréa Bescon. Il y a donc trois petits livres qui s'appellent « Les si on se parlait » pour les 3, 6, les 7, 10 et les plus de 11 ans. Trois petits livres réalisés avec Mathieu Tucker pour aider les enfants à parler de tout sans tabou. Ils sortiront après-demain chez HarperCollins. Ça coûte 7,50 le bouquin. Et bien sûr, on n'oublie pas le 119, un numéro d'accueil pour l'enfance en danger. Ça, c'est 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Merci à vous, Andréa. Merci, Thomas. On viendraient nous voir. Avec plaisir. Dans un instant, le club vient à l'air. RTL Soir. Sous-titrage Société Radio-Canada